Donc, moi, je vais vous parler, en fait, effectivement d'arbres, de classification et surtout cette question récurrente, c'est on a eu des changements sur les familles. Qu'est ce qui va venir? Ou qu'est ce qu'on peut prévoir, en fait, en termes de changements qui pourraient venir? Et forcément, ce n'est pas dans le bon sens. Et ça va trop vite. Et juste pour vous remettre un tout petit peu d'un point de vue historique, dans les années 80, on avait quelques auteurs systématiciens internationaux. Alors, un Arménien, un Russe, Russe-Arménien à l'origine, deux Américains qui faisaient des classifications des plantes à fleurs qu'on appelle Kronkis, qu'on appelle Taktaïan, Thorne et autres. Et qui ont fait des ouvrages. En France, on va considérer qu'on utilisait en berger. Voilà. Travail classif des années 70 pour essayer de structurer un petit peu ces 450 000 espèces de plantes à fleurs. Il n'y en a peut être que 350 000, mais ça fait déjà pas mal. En nombre de gens, on est au delà de 16 000 gens. Et puis, en nombre de familles, on est au delà de 400. Mais il y a quand même une question là dedans. On a voulu essayer d'organiser ça. Et quand on regarde un petit peu leurs données, ils ont proposé des classifications. Au début des années 80, début des années 90, on est à 300, 320 et 450 familles. Et en nombre d'ordres, le rang au-dessus que personne n'utilise, on est grosso modo à 65, 80. Et en 96, on a Taktaïan qui monte à 126 ordres. Puis après, on a Revil qui en passe à 202. Et en même temps, on voit le nombre de familles qui monte à 550. Et ce point-là, au final, c'est un des points de départ du travail de Marcez. Parce que Marcez, quand on relit de manière attentive ce qu'il écrit dans l'APG1, son objectif, c'est de revoir la classification des ordres. Ce n'est pas de revoir la classification des familles. En gros, ce qui leur posait souci, c'était cette tendance-là. On a de plus en plus de familles, peut-être, mais surtout, on a de plus en plus d'ordres. Alors, vous allez me dire, en tant que botaniste utilisateur des noms, à quel ordre appartient la plante que vous étudiez ? Je pense que c'est une question que vous ne vous posez jamais. Voir que vous n'avez même pas idée à quoi ça sert d'avoir des ordres, en fait, dans la classification. On sait simplement qu'on a des classes. Enfin, les règnes, le plus grand paquet, les plantes, les classes, les magnéliophytes, les plantes à fleurs. Puis ensuite, il y a un machin intermédiaire entre les plantes à fleurs et puis les familles. Ce machin intermédiaire, ce sont les ordres. C'est ce que Marc Ches voulait essayer de réviser au début dans APG1. Donc, avec révision des ordres. Et petit à petit, c'est installé au fur et à mesure des APG, donc APG2, APG3, APG4. C'est installé, en fait, une révision des familles. Gardez en tête quand même qu'à chaque fois, la seule illustration d'APG, c'est une illustration des relations entre les ordres. C'est toujours la même logique. C'est vraiment les ordres qui sont abordés par rapport aux questions des années 90 sur, d'accord, Reville nous fait 100 ou 200 ordres, Tactaïan augmente aussi. Donc, dans cette optique-là, les données moléculaires et les méthodes d'analyse phylogénétiques. Donc, premier résultat, on a des ordres qui commencent à apparaître. Alors, de temps en temps, dans APG1 et APG2, on voit des familles qui sont mentionnées parce qu'ils n'avaient pas encore attribué des ordres à ça. Et puis, si on regarde un petit peu les données, nombre d'ordres dans APG1, 40. Après 45, 60, 64, ça a légèrement augmenté. Mais on se retrouve un petit peu comme les années 80, 90. Nombre de familles, 460, 457 et on descend à 400 sièges aujourd'hui. On est à peu près pareil comme on était en 92. Donc, en termes numériques, APG4 n'a pas beaucoup de différence par rapport à TORN en 92. On est vraiment sur des éléments numériques. La question ici du nombre d'ordres, c'était ça qui interrogeait Marthez au début. Et puis, le nombre de familles, pourquoi ça chute ici ? Parce que dans APG2, on avait nos alternatives. Donc, est-ce que les caprifoliacés, vous en faites une seule famille avec dedans les valérianacés et l'ipsacacés ? Ou alors, est-ce que vous explosez en fait en cinq familles ? On avait les versions optionnelles. Et puis, en APG3, suite à une enquête qui a été faite en 2006, grosso modo, on dit que les versions alternatives, ça n'a pas l'air d'être bien couru de la part des botanistes. Donc, on les élimine. Dans ce système-là, on a quand même en fait des délimitations qui sont sensiblement différentes. Je passe sur les délimitations des ordres qui, clairement, ne correspondent pas à ce que pouvait proposer Taktayane sur certains systèmes. Et puis, il y a des familles qui sont passées d'un ordre à un autre. Et on a nos familles, enfin, pour l'essentiel, celles qui étaient bien homogènes morphologiquement, en tant qu'européens, et bien, elles sont restées bien homogènes comme il faut. Celles qui étaient considérées comme des familles par enchaînement, du style des rosacées, elles étaient suffisamment connues aussi pour rester en fait en tant que telles. Ce qui a évolué, alors je passe, je ne vais pas faire tous les exemples. L'exemple le plus connu, puis c'était délibéré par les camps Olmsted et puis les collègues ont publié, c'était la désintégration des scrofulariacées. Et l'article suivant s'appelait la suite, la poursuite de la désintégration des scrofulariacées. Scrofulariacées qui sont là. Et tout ce qui est affiché en rouge, ça a été des scrofulariacées historiquement. Donc c'est sûr que ce qui est affiché en noir là, ce n'était pas dans les scrofulariacées ou pas dans les plantaginacées, ça a été réintégré en fait dans ces familles. Donc on a eu une famille qui a explosé, mais en même temps qu'on a récupéré d'autres. Donc clairement, là, il y a des noms style bassée, c'est un truc australien de mémoire. Les polovniacées, bah oui, c'est le bel arbre en fait à fleurs violettes. Il n'est plus tout à fait, enfin il est dans sa famille presque tout seul, tranquille. Donc on a ces familles qui ont explosé. Et pourquoi en fait elles ont explosé ? Ce qui se passe clairement, c'est ce qu'à un moment donné, on a appelé les botanical rubbish, donc les poubelles botaniques. Le principe étant le suivant. D'un point de vue historique, si on considère qu'un groupe monophyllétique, je le représente ici sous forme d'un beau quadrilataire, ou d'un, enfin, oui, d'un quadrilataire, on a un auteur qui reconnaît un taxon en disant, voilà, j'ai une famille avec des ombelles d'ombellules, j'ai un caractère super pertinent, ça me fait ma famille. Et puis dans les années 1850-1880, là-dedans, on se rend compte, ah ben tiens, il y a aussi un groupe super pertinent qui est à reconnaître, c'est celles qui vont avoir, mettons, des épines en fait, sur une partie de la tige, voilà, donc je distingue un beau groupe homogène, et j'obtiens ce machin-là. J'obtiens un beau machin homogène, clairement, il est là, il a mon ombelle d'ombellules, et puis ses épines sur la tige, et lui, il a les ombelles d'ombellules. C'est la même logique qu'on a eue, en fait, et que disent quelques collègues au muséum, c'est, grosso modo, on a la ville principale, hop, pardon, je reviens là, qui est là, et puis la commune, la banlieue. On a la ville, et puis la banlieue, ce qui est autour, ce qui n'est pas dans la ville. Bon, pourquoi pas. Quand on a nos données moléculaires, elles s'en foutent de notre processus historique de reconnaissance des groupes, et elles nous pondent tous les groupes qui peuvent être monophyllétiques, donc on obtient plutôt un machin comme ça. Donc on a bien notre petit groupe-là, avec ses ombelles d'ombellules, et puis ses feuilles épineuses, mais on a aussi une dissociation de ce que personne n'avait vraiment pris le temps de regarder. Ou du moins, certains l'avaient regardé, mais ils avaient fait de ces groupes-là des sous-familles, des sections, des choses comme ça. Ils avaient potentiellement identifié des groupes que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, n'utilisons jamais. Mis à part les fabacés, je doute que beaucoup d'entre vous, ou peut-être Jean-Marc, vont utiliser des tribus ou des sections dans des genres ou dans des familles. Ce n'est pas l'usage le plus fréquent, donc ça, ça existait potentiellement, puis il y a d'autres cas, ça n'a jamais existé. Et l'autre option, les données moléculaires, peuvent aussi vous donner ça. C'est-à-dire, on revient au point de départ. En gros, le fait d'avoir là-dedans un sous-groupe avec une caractéristique dérivée particulière, au final, ce n'est pas pertinent, c'est qu'une acquisition intérieure. Et on revient au point de départ. Donc ça, c'est le truc qui a été, on va dire, très important sur ce qu'on appelle les poubelles botaniques. Les poubelles botaniques, c'est ce paquet-là. Ce paquet-là que vous avez appris quand vous avez appris la bota dans les années 60, 70, 80, voire que vous trouvez encore dans la littérature. Quand vous regardez Scrofulariaceae, c'est ce machin-là. Les Scrofulariaceae, ce sont des lamiales, donc des plantes avec des feuilles opposées, avec un ovaire super, des pétales qui sont soudés, et qui n'ont ni un ovaire divisé en quatre, ni un ovaire avec une placentation centrale, ni un ovaire divisé en deux, etc. En gros, vous avez éliminé plein de trucs bien homogènes, les acantacées, les lamiacées, des lamiales, puis à un moment donné, il nous reste Scrofulariaceae. C'était ce machin-là. Donc notre poubelle, elle est là, et c'est elle qui a explosé à un moment donné, ou qui n'a pas. L'autre situation, effectivement, où on a besoin de tronçonneuses quand on est un bûcheron, en gros, c'est la question de... Les alternatives existent, elles existent simplement parce que sur un truc comme ça, vous avez ici Hippocastanacées, donc forcément les marronniers, les acéracées, les sapins d'acées, avec deux sous-familles, et puis l'exanthoréaceae. Exanthocératacée, donc l'exanthocérace, qui est un arbre, en fait, nord-américain, pas très courant. Grosso modo, soit vous avez un truc comme ça, soit vous avez ça. En gros, Burki, en 2010, divisait en quatre, et puis il y a PG4, il met tout ça dans les sapins d'acées. La différence, enfin, existe aussi, on en a parlé un tout petit peu, cette semaine, enfin, hier, c'était les caprifoliacées, avec la relation entre des clades qui peuvent être reconnues comme des familles par Wang en 2019, qui était reconnue aussi comme famille par quelques auteurs dans les années 2000, avec, voilà, Dierville-acé, caprifoliacé, Morinacé, Ninaé-acé, Valérianacé, Dipsacacé, il y a Xabélia, la combinaison en tant que famille, enfin, le traitement en tant que famille, il n'existe pas. Donc, bon, je trimballe là. et puis APG qui nous met tout, en fait, dans caprifoliacé. Juste point de détail, il y a aussi des changements qui s'y reviennent. Ça, je vous ai mis adoxacé, aujourd'hui, c'est Viburnacé pour une question de conservation des noms. Donc ça, un changement obligatoire, on ne peut pas y couper. Le changement caprifoliacé au sens d'APG4 ou caprifoliacé au sens de Wang 2019, ça, vous êtes à peu près libre de choisir ce que vous voulez. parce que d'ici, j'ai mis des paires de ciseaux, j'aurais mis une tronçonneuse, c'est la même chose. Il y en a un qui coupe ici, il y en a un autre qui a coupé là. Et contrairement à ce que présentait Gérôme hier, on n'est pas sur une approche quand on fait de la phylogénie et les arbres qu'on présente là, ce n'est pas des constructions apparentées à des ACP transformées en fait en classification. Dans une ACP et dans une classification à son nom de hiérarchique, on est capable de déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent le niveau de coupure. En phylogénie, on n'a pas ça. On n'a pas cette même interprétation mathématique ou statistique possible. On a simplement nos relations là, on a des robustesses pour les nœuds et puis un expert, un individu qui dit bah, moi j'ai envie de reconnaître encore les Valérianes AC, donc je vais couper là. Ça me fait reconnaître les Dipsac AC aussi, je suis content. Ah, ça me fait reconnaître l'INAE AC, bon, il y a quoi ? Il y a quatre genres là-dedans, des trucs plus ou moins grands, ils ne ressemblent pas tous à l'INAEA Borealis. Maureen AC, alors ça, si certains connaissent, ça a des jolies fleurs, mais bon, personne ne les rencontre nulle part. Caprifoli AC, ça va, Dierville AC, là-dedans, vous mettez de mémoire les VG là qui se trimballent et les DiervilleA. Donc, on coupe comme ça parce qu'on veut récupérer ça, on en récupère d'autres ou alors on coupe en dessous. Et là, on est clairement sur ce qu'on appelle le libre arbitre ou le libre choix du systématicien. comment qu'il coupe ? Comme le bûcheron, des fois, il coupe à 7 cm de diamètre, des fois à 12. La tronçonneuse, elle fonctionne sans souci et à un moment donné, s'il veut avoir du gros bois, il va couper là. Et si, s'il préfère en mettre du petit parce qu'il a une cheminée qui accepte des petits bouts, il fait là. et personne ne va pouvoir lui dire, personne ne va décider d'un point de vue international qu'est-ce qui est pertinent entre les deux. On pourrait discuter sur la morphologie, on pourrait discuter caractères morphologiques qui définissent ce clada, ceux qui définissent les clades ici. On pourrait discuter sur la robustesse qu'elle a. On pourrait envisager la vision en disant la publication qui fait ça elle a 45 auteurs, celle-ci elle en a 3. Donc s'il y en a 45 qui se sont mis d'accord contre 3, mathématiquement, les 45 ils ont raison. Combien y a-t-il de systématiciens au monde ? A ma connaissance, il n'y en a pas 48. Il n'y en a pas 45 plus 3. Donc on est vraiment sur des situations où quelqu'un va dominer la réponse, ou va potentiellement pouvoir dominer. C'est comme sur, ce qui existe, c'est les conifères, à un moment donné, le spécialiste des conifères, c'était un collègue de Kew Gardens. En gros, toute la classification des conifères au niveau spécifique, c'était uniquement lui. Et la moindre déviation par rapport à ça était considérée comme nul et non avenu. Ça arrive aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et désormais, on a la même chose au niveau des familles. Je vous ai dit tout à l'heure, les sous-familles, ce n'est pas des choses qu'on utilise beaucoup, sauf peut-être dans les fabacées. Les fabacées, il n'y a plus de trois sous-familles, il y en a six. Avec les cercidioïdés, donc cercis silica strum, cercis cananensis, du parquetioïdé, alors ça, ne cherchez pas, vous ne le verrez pas, sauf si vous allez au Brésil. Des dialioïdés, pareil, c'est des trucs pas très courants. Détarioïdés, c'est plutôt sud-est asiatique. on a gardé un grand machin assez salpignoïdé. Là-dedans, il y a le clade des mimosoïdes. Les mimosoïdes ne sont plus une sous-famille. Sinon, il faut exploser toutes les salsalpignoïdés. Et là, ça nous fait, normalement, on devrait passer à 14 sous-familles si on voulait garder les mimosoïdes comme une sous-famille des fabacées. Donc, on a ça au niveau des familles. On a ça aussi, maintenant, au niveau des genres. Et c'est ça qui commence à poser souci parce que si votre genre se change pour simplement une question de découpure, là, c'est les mêmes auteurs. Oxelman, il est co-auteur des deux travaux en 2000 et en 2020. Il avait déjà mis pas mal de boxons, pas mal remis en cause des délimitations autour des silènes, des lignis et autres avec Diant, Viscaria, Tossion et toute une série. Eh bien, cette année, il a ressorti un article où au final, les lignis rentrent dans Silène. Bon, les lignis, ils ont été en Silène, ils reviennent en lignis, etc. Bon, clairement, il n'y a plus les mélandriums. Alors ça, c'est pour mes élèves quand je leur dis vous trouvez le compagnon blanc dans Bonnier, en fait, il est sous mélandrium. Mais, voilà, rien que pour ce point-là, il y a des changements qui arrivent et sans faire un inventaire exhaustif, Jean-Marc, on a parlé un tout petit peu hier, on a donné quelques exemples, là, je vous en donne d'autres, sur qu'est-ce qui peut survenir, les questions entre le romarin et les sauges, les plurus, malus, sorbus, cotonné, astère, et puis toute la série de rosacées, les élychrysomes, les philagos, Valerianella et Félia, il y a quantité de groupes qui, comme ça, se retrouvent aujourd'hui juste dans cette limite sur je coupe ou je ne coupe pas et est-ce que c'est pertinent ou pas à un moment donné, quelles conséquences du point de vue des noms ça va avoir. On a ces travaux au niveau des gens qui nous permettent qu'ils conduisent à reconnaître encore une fois des poubelles botaniques. Exemple, le genre Sénécio. Le genre Sénécio, c'est une poubelle botanique dans les astéracées. C'est en gros tout ce qui ne ressemblait pas, tout ce qui était une astéracée avec des ligules jaunes en périphérie et qui n'était pas un astère avec un aken un petit peu différent. Bon, aujourd'hui, ça part en vrille, ça. Et en même temps, on a nos choix, vous coupez en amont, en aval, vous faites deux ou trois genres. Et le gros défaut qu'on a, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, nos noms d'espèces, ça comprend le nom de genre. Donc, tout de suite, quand on vous dit les familles sont changées, les délimitations, ça va, c'est qu'une question d'attribution. Quand on commence à vous dire, ben non, ta plante, elle ne s'appelle plus fédia machin chouette, elle s'appelle valérianella machin chose, voire pour des raisons de priorité, on change en plus l'épithète spécifique. C'est clair qu'on retrouve des discussions qui sont assez anciennes, pourquoi les botanistes, ils nous changent toujours les choses. Aujourd'hui, le point principal, c'est de réussir à expliquer ça. C'est ça aussi le défi à un moment donné qui se passe, réussir à expliquer ça et réussir à justifier. Alors moi, quand on me pose des questions sur ces questions de délimitation, il y a deux choses qu'il faut envisager de regarder sur les articles qui proposent un choix ou un autre. c'est des questions sur les méthodes. Je vous ai mis les marqueurs mais ça peut être aussi les données morphologiques utilisées. Les méthodes de reconstruction, on a une demi-douzaine en fait de moyens mathématiques de faire des arbres et les matheux, ils en ont encore plus. Donc, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Des questions de robustesse, c'est-à-dire les tests statistiques sur les arbres, la répétabilité, combien de fois ils ont fait le boulot et puis l'échantillonnage. gardez en tête si vous faites ça que sur des données chloroplastiques, vous avez 4 gènes. Autant il y a 20 ans avoir 4 gènes pour un groupe, c'était, on va dire, un défi, autant aujourd'hui, on va dire que c'est courant. On peut arriver à des études qui mettent 90 gènes pour étudier le groupe. Les questions de robustesse, là, c'est des questions de mathématiques aussi parce qu'à certains moments, on arrive à des soucis de reconstruction. c'est plus la puissance mathématique qui nous fait défaut plutôt que les jeux de données. Donc la méthode à interroger et puis la biologie. Vos plantes, elles ne sont pas comparables. Un érable, ça ne se compare pas formellement à un acacia. Ce n'est pas le même taux d'évolution, ce n'est pas les mêmes choses. Donc on a de la morphologie à voir, des questions d'hybridation, de cytogénétique et ça, moi j'insiste là-dessus parce que notre histoire des groupes, elle n'est pas forcément uniquement basée sur des dichotomies. À un moment donné, on arrive à des situations comme ça, donc ça c'est un travail d'un thésard et c'est la dernière diapo. En fait, le genre rosa, les phylogénies dont on dispose, c'est ce machin-là, quand on enlève les nœuds qui ne sont pas robustes. Quand on commence à avoir des analyses avec plus de données et en prenant en compte des possibilités d'hybridation, c'est ça qu'on doit sortir. Maintenant, c'est réussir à transformer ça en des noms. Oui, le rosa gallica, il est là, section gallica nae, c'est un tétraploïde issu d'un ancêtre des caninés plus de saint-stylés. En gros, rosa phénicea et puis d'autres choses. Les caninés, pentaploïdes, avec hybridation entre des saint-stylés et puis des espèces du genre rosa. Donc, pour vous embêter, il y a peut-être des genres pour que rosa, spinosissima ou pampinilifolia ne soient plus une pampinilifolia ou inversement que les pampinilifolia ça reste que ce groupe-là qui est composé de quelques espèces issues d'hybridation des espèces du genre rosa et des autres pampinilifolia diploïdes. Donc, aujourd'hui, ce à quoi aussi il faut s'attendre, c'est à essayer de savoir si c'est pertinent de reconnaître des sections pour ces machins-là ou pas, qui ne sont pas monophilétiques ou du moins qui rendent non-monophilétiques ces machins-là. Le défi de la monophilie, en fait, maintenant, le défi de la dénomination, maintenant, il est là-dessus. Voilà, je m'en arrête avec tout ça. Puis voilà, en fait, quelques arbres quand même. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir expliqué ce sujet qui n'est pas simple avec des mots qu'il était, par contre, et qui nous ont permis de beaucoup mieux comprendre ce sujet passionnant. – Sous-titrage Société Radio-Canada –